salut les gars petite vidéo aujourd'hui je vais vérifier que le son enlève un présenté le jeu bohamer 40.000 rockrader qui est un rpg autour partout c'est pas du tout ce que je fais habituellement qui doit sortir en la courant des centres si je dis pas de bêtises je vais retirer la date après pour vous si vous voulez le jeu est full en anglais donc quand les devs me l'ont envoyé je me suis dit que ce serait une bonne idée de le faire ne serait-ce que déjà pour le traduire et le présenter le jeu n'a vraiment très très cool donc j'aime beaucoup l'univers vachement cinématographique et d'art fantaisie de voir à meurtre il voit à meurtre mille j'ai l'occasion de présenter un truc vachement l'avance donc c'est super cool on perd pas de temps on y va direct on va se poser sur le jeu si ça veut merci hop et on lance une new game du coup alors moi rockrader j'aurais tendance à dire ça une sorte de voleur revendeur genre c'est là peut-être un truc comme ça mais peut-être que j'ai de la mer donc je vais pas trop m'avancer alors c'est dynastie qui règnent sur l'échange du protectorat explore les confins de la galaxie de bonne valet sus face à de multiples dangers on va devoir passer au travers d'ennemis et de têtes classique à avoir 40 milles on peut bus et de créer une nouvelle dynastie à part à travers la guerre les intrigues des calamités et l'hérésie donc ça va nous faire passer à travers des gros adversaires les puissants et les rivaux qui chassent leurs propres objectifs dans les ténèbres de cornus expens voilà et une traduction un peu rapido ça se prend la tête on va faire les joueurs en mode normal parce que je n'ai jamais ce type de jeu donc le ferme d'ici ce serait complètement con on va choisir juste notre personnage alors il ya ma grosse gueule hop juste devant donc on a hécata darius ou bien bas ardor pour prendre le fighter tu es un chemin de gendarmes on adhère alors le portrait ah mais en fait on peut choisir j'aime bien un petit côté comment s'appeler ce jeu i read gun un autre jeu voire un marque 40 milles de la franchise qui grapple aussi il n'a pas été comment je pourrais dire reçu par la critique je trouve qu'il est quand même agréable à faire quand on aime bien l'univers et qu'on se prend pas la tête avec le reste donc l'on choisit le vaisseau un inquin le vent de la suisse flagship donc ça c'est réglé je parle non on va être à paix donc là on a toutes nos statistiques un peu la manière d'un jeu de rôle pas de ce qu'il balistique force endurance agité intelligence perception volonté chance fellowship c'est côté communautaire un peu je crois qu'on a sa sociabilité peut-être athlétique de la fin bref je peux tous les faire il y a beaucoup de trucs on part pour une petite heure de gameplay tranquille on va voir ce que ça donne c'est la première fois que je fais un jdr en en jeu vidéo je crois c'est parti et c'est la lumière ça me tabasse l'is l'excellente place pour la contemplation je vous ai approché je pense que c'est bien donc on a la meilleure vie de cathédrale d'ici mesmerizing c'est genre impressionnant n'est ce pas une manifestation impeccable de la sublimité du dieu empereur on a toujours de plusieurs réponses galit on peut peut-être est-ce que je vois je vois pas genre gros conner un petit peu genre est-ce que tu as une raison particulière pour me déranger mes excuses je peux pas vous faire chier avec de mauvaises intentions continuer laissez-moi vous me présenter Konrad Voigtvier maître des chuchoteurs au service de la rocktrader du coup Théodora von Valancius à votre service j'ai jamais eu le plaisir de vous parler en personne avant mon ami se barre d'or donc je m'appelle bar d'or mes respects bar d'or il nous regarde d'autant bord au souriant vous devrez je dire bar d'or von Valancius alors si on je sais pas ce que c'est en gros il dit qu'on est au service de l'impérium peut-être il dit skinship je sais pas ce que c'est en gros il est en train de me sucer là très clairement j'ai du gros léchage de dard vous avez un curieux titre maître des chuchoteurs quelles sont vos responsabilités pour être concis je suis à la tête d'un réseau d'espions et d'informateurs qui servent les intérêts de la maison von Valancius je découvre les liens faibles entre la Lady Théodora et les rangs de ses rivaux j'ai mis eliminate our vulnerabilities and exploits dos of others donc je mets je me débarrasse de nos faiblesses pour exprimer et j'exploite celles des d'autres donc j'assume j'assume comprendre que vous avez quelques buts en tête quand vous avez décidé de me rencontrer ici vraiment pas mais bien sûr je viens pour vous inviter à un meeting avec la Lady Théodora j'imagine que vous avez beaucoup de questions pour notre patronne et je suis sûr qu'elle a quelques questions pour vous c'est regrettable que vous n'ayez pas encore plus que vous n'ayez pas encore eu l'opportunité de discuter ça a été un voyage assez difficile le Lord Captain et le Master Edelrad von Valancius sont en train de converser sur la plateforme d'observation qui est dans une des ailes des bureaux des officiers il faut que vous rejoignons les je vous accompagne pour terminer le dialogue on le suit ouais j'ai pas demandé d'aller là dessus c'est un peu assurant de ça mais ok let's go donc je peux bouger la caméra avec ça ça nous permet de voir un petit peu les décors qui sont quand même assez cool de ouf donc j'espère vraiment qu'ils font une traduction française parce que c'est super en dur en fait on va vous traduire littéralement mais c'est un peu compliqué j'essaie d'adapter à la sauce pour faire un truc un peu plus un peu moins académique genre on a vraiment l'impression qu'on parle vous savez comme un peu en mode étiquette 18ème oui très cher nous parlerons aux uns si je peux pas vous traduire littéralement comme ça parce que j'ai pas le vocabulaire en anglais par contre je peux vous traduire ce que je comprends c'est que j'essaie de pas être trop j'essaie de pas être trop qu'on peut quand j'essaie de vous traduire des choses donc on peut interagir avec certains objets de plusieurs manières différentes se marquer avec des icônes spécifiques voilà qui nous permet du coup d'interagir avec elle donc là on peut regarder la table une grosse table de conférence peut-être avec du vrai bois une ressource d'une valeur importante en fait sur un vaisseau effectivement dans 40 minutes je crois pas que l'écologie on s'en bat les couilles les verts il y a bien longtemps qu'on ne les voit plus alors ça part mettre du shooter il y a une urgence Lord Captain pour plus il a pété sa cage donc là on va le dégommer je suis en train d'en foutre stand de battle il a pas aimé oh ta gueule on va venir scaler ici ok ah raté magnifique génius bon ça me s'envole hop me Mettez oh ta gueule ok je vois c'est le mauvais tamin suspicieux pour un incidant un tel accident une baisse sauvage échappe et attaque les officiers exactement le moment où l'europe leader et ses membres sont amenés ici j'ai bloqué tous les passages entre les secteurs supérieurs et inférieurs des bureaux résidentiels enfin des quartiers résidentiels du coup c'est une attaque délibérée je devrais pouvoir la stopper de cette manière en pétant leur plan donc ça commence à m'emmerder grave ce truc on voit l'ordi de ce bar est bon de sa caméra j'ai peur de vous laisser la barre d'or pour la sécurité de l'édité odorat je dois superviser l'exécution de ses ordres personnellement j'espère que vous n'aurez pas de difficulté à trouver l'observer la plateforme d'observation de vous même c'est juste à la fin de ce couloir on termine de donc ça parle de couloir on galaille encore un j'ai réussi à de la serra que ça du coup qui a mort il ya des tentacules dans la bouche elle a vraiment pas beau mais bref ils sont en train de refaire ou la cage qu'ils avaient pété donc c'est simplement irrationnel l'édité d'où a en fait on a surtout des détails sur la manière dont ils se tiennent les postures qui peuvent adopter les regards qu'ils peuvent avoir un peu comme dans un jeu drôle voyez genre pour le mj va vous décrire un petit peu ce qui se passe il a pas seulement au dialogue de lâcher d'un ton menaçant de son regard complètement et il va essayer d'aider un petit peu pour donner vie à la scène on est sur exactement la même chose ici pour les petits textes qu'on voit là en marron l'assimilation de la structure d'échange devrait être politique est un suicide politique économique et politique pratiquement une admission d'hérésie parce que là je suggérais moi c'était au droit qui parle parce qu'un suggéré moi l'atternive ou l'atternive ici pour monsieur me satisfaire j'ai décrit la situation aussi bien que ces déchets de leur père prenez une décision qu'est ce que vous allez faire avec ion 6 et d'entraide j'écoute en silence de 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 bon expliquer c'est vraiment pas intéressant de l'écouter s'il espère surtout une réponse qui n'arrive pas pas donc elle demande d'approcher qu'est ce que c'est donc là elle a marqué que j'étais là est ce que c'est quelqu'un de chez vous nos doigts à vous permis aux gens d'attente réconciliation de cette manière par que j'ai pas parlé c'est à dire d'une belle colas raggy donc elle explique que je suis une seconde candidat au titre de son dessus son successeur donc considérons cette en considérant cette hypothétique situation à une 6 un nouveau monde aux confins de connu ce expense grosse activité sismique éruption de magma dépôt de roches mais d'amour mine au gisement minier le monde est peuplé par des natifs par son théorétique croyant à des esprits d'outre monde protège ceux qui leur offrent des sacrifices ils ont réussi d'installer des extracteurs miniers mais pour la deuxième fois à échouer les équipes de mineurs ont été envoyés à la surface de la planète et ils sont faits démonter en à peine une nuit la question c'est qu'est ce que vous voulez faire avec ce trésor en pause donc je pense qu'il faut appeler les psychers et psychers sont qu'ils ont une connexion avec le ward et c'est un petit peu et si vous avez joué d'ailleurs à moi mais en aide développé par fait qu'il n'y a pas de charte d'avoir que j'enlève sécure sont vraiment une catégorie d'humains assez cool donc dit qu'elle a mis du temps trouvait seulement ne serait-ce qu'un sécure qui pourrait l'aider et travailler avec elle c'est le prix des années donc elle dit qu'est ce que tu es ce que je serais pas en train de suggérer en fait du fait que les psychers sont des sacs à coeur sanctionné donc tu as été punis est ce que je suis en train de suggérer d'utiliser des hérétiques qui sont d'une offrance à la lumière de l'empereur dieu ouais c'est assez complexe en fait de devoir faire appel à des le dos hérétiques pour répondre un peu la foi de l'empereur dieu en gros ils sont un peu en train de dire que une petite salope de vouloir agir de cette manière donc je lui dire de fermer sa gueule sinon je lui ferme il me dit il m'invite à essayer je suis une visible vernie qui termine et qu'il est intrigué de savoir comment ma vie va et il s'est coupé par théodora je pense que je te donnais un grade sur ce ce navire ce vaisseau est-ce qu'il fout là où à sa grande gueule en gros alors qu'il devrait seulement être en train de récurer les cheveux c'est un peu ça pour l'entraide via que lui commence à sucer en mode genre ouais je supplie de me pardonner l'élite odora votre présence c'est un profond un profond effet sur moi j'en oublie même un petit peu c'est bon je crois expliquer ça on oublie même c'est faux en fait qu'ils ont oublié ses obligations ne serait-ce que parce que j'aurais les incroyables ont qu'ils savent et suce ça on est sur un suceur de type compétitif j'ai niqué sa mère il n'a pas dit bonjour elle avait niqué sa mère donc bada parce que votre côté là je vous dis que c'est pas encore j'espère qu'elle clarifie la situation à le sourire en disant que le sourire est une un luxe que peuvent peuvent se permettre il ya une raison pour laquelle elle a pas expliqué de la question avec elle on est supposé répondre aux bordures de l'impérium en gros chaque information est une bonne opportunité et celle là est en effectivement une donc elle préfère justement rester assez discrète devant le grand nombre son nom c'était d'où aura de volatius massimo à ce cas russe c'est une europe aider au service du du empereur de l'humanité et ses droits et libertés ont été représentés en gros par une relique le warrant of trade au point je sais pas ce que ça veut dire mais c'est sur le vaisseau donc c'est un peu sa manière de maintenir elle a ce statut là à son honneur nana 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 c'est de par son vaisseau porter la lumière de l'humanité ou le pouvoir et là bon je pourrais expliquer ça la corruption des hérétiques règne essaye de ruiner autour d'eux donc c'est sa décision d'aller explorer cette partie de l'univers en gros ne montre qu'elle découvre elle est là pour y trouver des ressources des gens des richesses et des mystères commande des millions de vies en seulement sur ce vaisseau elle établit les règles sur de nombreuses planètes et elle possède une aucun gouverneur aucun commandant ne pourrait rêver d'amasser et bardor moi donc qui suis un qui possède du sang des vannes volatius dans mes veines est totalement le droit à réclamer ses richesses c'est c'est je pourrais dire je suis pas doué pour parler comme un pour pas comme un moyen d'âge ce que je vous dis c'est compliqué à traduire mais tous ses avantages ses richesses je pourrais les réclamer en l'heure sur donc je suis prêt à m'engager et ça vous voulez être qui ne serait pas la question c'est ce que je suis prêt à laisser faire donc elle pense qu'elle a des doutes sur le fait que je puisse devenir raider les relations sont pas assez pour légitimer et réclamer le grand honneur de devenir le barreur d'un vaisseau d'échange donc un warrant of trade je pense que c'est ça donc faut que je trouve que je sois utile de par mes talents et mes habiletés si je ne suis pas pour le rôle de capitaine lord capitaine peut-être pour devenir son plus proche à l'île donc elle explique qu'il ya un mec qui s'appelait conrad voigtvier qui les servait pendant des années alors qu'ils passent à son erreur merci d'avoir clarifié donc je voudrais poser quelques questions j'ai plus de questions tout simplement bien non donc mon utilité en valant à dire des missions sur les autres tech sauf qu'on sera attaqué par des charlots hérétiques j'imagine c'est ça gorge hérétiques il a d'autres ça comme un champion alors on voit je vous ai promis une petite heure de gameplay repasser sur une demie je pense qu'on va pas se mentir que ça ça me siphonne le cerveau et c'est relou qu'il n'y a pas de deux versions françaises j'étais pas au courant c'est un peu casse couille moi ce que j'ai plutôt essayer de faire du coup c'est proposer faire ce combat et provoque que la vidéo pour peut-être plus intéressant et puis ça m'arrange tout à l'heure parce que quand je vous dis c'est un peu d'avoir à traduire comme ça donc puis il va manger sa petite balle en pleine gueule parce qu'il n'y a pas de raison ah je dois me déplacer avant de faire quelque chose ah ouais ok ça dodge de l'enfer il va dodge encore le mec c'est le mec c'est néo dans matrix pas fort alors on peut en parler oh petit coup de plasma il va découper ouais mais j'ai peur vraiment plus c'est galère de parler surtout ce qui m'embête c'est que je parle du nez c'est chez moi et j'aimerais pas tenir ou venir comme ça ce tir incroyable c'est joli hein je trouve ça cool mais c'est vraiment une version française qui serait cool clairement tiens bro grenade attrape où est ce qu'il va ok voilà un petit peu je trouve que le tour par tour est vraiment cool mais comme si genre vraiment la version française ça va être hyper important mort pour une équipe avec vous et à les nettoyer les lignes de transport c'est aucun je pense que c'est c'est ce fils de salope ou fils de pute pas du littéralement c'est pas bien de terminer mais c'est aucun de ces fdp survivent quoi donc elle me regarde et ça peut créer d'un oeil quand ça commençait à partir en couille sur le sur le pont pas mauvais j'ai vu beaucoup d'officiers ont paniqué avec un combat sur les ponts supérieurs le ressentiment de sécurité les rangs plus sceptibles à la ardeur de la réalité et transition du voir voilà je vais pas contre chez vous loin parce qu'en fait je vous explique que c'est archi chiant de traduire avec un langage aussi soutenu en fait j'ai pas j'ai la capacité de traduire un anglais et courant de nos jours mais un anglais avec un nouvel aussi ou en termes de qualité de mot de choix de dialogue et tout c'est assez complexe pour moi je pense donc je m'arrêter là mais en vrai c'est très cool j'ai vraiment hâte que le jeu sorte si une version française je le ferai c'est sûr ça peut être vraiment une bonne aventure cool c'est un peu plus narratif pour le gros tour par tour c'est pas un truc qui plaît monde j'ai pas profond ou non plus être un fervent comment je pourrais expliquer ça adorateur de jeu comme ff final fantasy ou dofus mais en vrai de vrai le côté jdr donne une dimension assez cool sans être pas seulement non plus avec par exemple un rôle à faire à tous les tours de jeu comme ça c'est automatiquement que c'est quand même assez cool l'histoire a l'air sympa en soi je peux en comprendre après j'ai pas l'info exactement de combien de temps l'histoire est censé durer mais tout ce que je sais c'est quoi déjà graphiquement je trouve ça quand même assez joli il ya pas mal de basses et voir à mer qui en est l'on est sur des décors qui sont quand même vachement beau moi j'aime à ce côté très nous et que nos religieux futuristes genre et c'est assez cool j'aime j'aime beaucoup la sf j'aime beaucoup la fantaisie rite fantaisie par contre c'est beaucoup sur tout ça quoi à mer c'est une licence qui parle beaucoup autant qu'un milk classique même si j'ai découvert ça sur l'état je pense que le jeu il est vraiment sympa ce que la journée jouer je vous dis le seul truc qui est plus en fait c'est l'anglais mais il ya des chances que je veux continuer un petit peu en dehors de cette vidéo ce que c'est pas ce vidéo c'est l'exclut du coup on n'est pas en live sur twitch habituellement c'était vu au déconner sur la chaîne j'essaie aussi dame et tout mais un peu différent forcément je ne stream pas ou voilà je pense que je continuerai un peu le jeu de mon côté en off pour le plaisir perso si jamais vous avez des questions surtout pas hésiter à me poser dans les commentaires en attendant moi je vous laisse là je vous remercie d'avoir regardé si vous avez regardé toute la vidéo c'est super cool n'hésitez pas à laisser bas comme d'hab pour le référencement c'est vraiment sympa si vous laissez surtout c'est des petits thames up des commentaires sur la vidéo vous en avez pensé abonnez-vous c'est gratos ça mange pas de pain ça soutient on essaie de choper les 1000 abonnés on n'aura bien pas monétiser la chaîne à un moment donné je vous fais des gros bisous bonnes fin de journée amusez vous bien bientôt pour des nouvelles vies salut